Gothic Radio, bonjour. On va retrouver un petit extrait, le début en tout cas de cette nouvelle de Théophile Gautier intitulée dans les récits fantastiques intitulée Le Chevalier Double. Qui rend donc la blonde Edwidge si triste ? Que fait-elle assise à l'écart, le menton dans sa main et le coude au genou, plus morne que le désespoir, plus pâle que la statue d'albâtre qui pleure sur un tombeau ? Du coin de sa paupière, une grosse larme roule sur le duvet de sa joue, une seule, mais qui ne tarie jamais, comme cette goutte d'eau qui sointe des voûtes du rocher et qui à la longue use le granit. Cette seule larme, en tombant sans relâche de ses yeux sur son cœur, l'a percée et traversée à jour. Edwidge, blonde Edwidge, ne croyez-vous plus à Jésus-Christ, le doux Sauveur ? Doutez-vous de l'indulgence de la très sainte Vierge Marie ? Pourquoi portez-vous sans cesse à votre flanc vos petites mains diaphanes, amégries et fluettes comme celles des Alphes et des Willis ? Vous allez être mère. C'était votre plus cher vœu. Votre noble époux, le comte Lodbrog, a promis un hôtel d'argent massif, un ciboire d'or fin à l'église de Saint-Hudbert, si vous lui donniez un fils. Hélas, hélas, la pauvre Edwidge a le cœur percé. Des sept clèves de la douleur, un terrible secret pèse sur son âme. Il y a quelques mois, un étranger est venu au château. Il faisait un terrible temps, cette nuit-là. Les tours tremblaient dans leur charpente, les virouettes piolaient, le feu rampait dans la cheminée et le vent frappait à la vitre comme un n'importe un qui veut entrer. L'étranger était beau comme un ange, mais comme un ange tombé. Il souriait doucement et regardait doucement, et pourtant ce regard, et ce sourire, vous glaçait de terreur, et vous inspirait l'effroi qu'on éprouve en se penchant sur un abîme. Une grâce scélérate, une langueur perfide comme celle du tigre qui guette sa proie, accompagnait tous ses mouvements. Il charmait à la façon du serpent qui fascine l'oiseau. Cet étranger était un maître chanteur. Son teint bruni montrait qu'il avait vu d'autres cieux. Il disait venir du fond de la bohème et demandait l'hospitalité pour cette nuit-là seulement. Il resta cette nuit, et encore d'autres jours, et encore d'autres nuits, car la tempête ne pouvait s'apaiser, et le vieux château s'agitait sur ses fondements comme si la rafale eut voulu le déraciner et faire tomber sa couronne de créneau dans les eaux écumeuses du torrent. Pour charmer le temps, il chantait d'étranges poésies qui troublaient le cœur et donnaient des idées furieuses. Tout le temps qu'il chantait, un corbeau noir, vernissé, luisant comme le jet, se tenait sur son épaule. Il battait la mesure avec son bec d'ébène et semblait applaudir en secouant ses ailes. Edwidge palissait, palissait comme l'hélice du clair de lune. Edwidge rougissait, rougissait comme les roses de l'aurore. Eh oui, chère aurore, je ne l'ai pas fait exprès, c'est écrit dans le texte. Edwidge se laissait aller en arrière dans son grand fauteuil, languissante, à demi-morte, enivrée comme si elle avait respiré le parfum fatal de ses fleurs qui font mourir. Enfin, le maître chanteur put partir. Un petit sourire bleu venait de dérider la face du ciel. Depuis ce jour, Edwidge, la blonde Edwidge, ne fait que pleurer dans l'angle de la fenêtre. Edwidge est mère. Elle a un bel enfant tout blanc et tout vermeil. Le vieux comte Lodbrog a commandé au fondeur l'hôtel d'argent massif. Et il a donné mille pièces d'or à l'orfèvre dans une bourse de peau de reine pour fabriquer le ciboire. Il sera large et lourd et tiendra une grande mesure de vin. Le prêtre qui le videra pourra dire qu'il est un bon buveur. L'enfant est tout blanc et tout vermeil. Mais il a le regard noir de l'étranger. Sa mère l'a bien vu. Ah, pauvre Edwidge, pourquoi avez-vous tant regardé l'étranger avec sa harpe et son corbeau ? Le chapelin, on doit l'enfant, on lui donne le nom d'Aulouf, un bien beau nom. Le myrrhe monte sur la plus haute tour pour lui tirer l'horoscope. Le temps était clair et froid, comme une mâchoire de loups serviers aux dents aigusées blanches. Une découpure de montagnes couverte de neige mordait le bord de la robe du ciel. Les étoiles larges et pâles brillaient dans la crudité bleue de la nuit comme des soleils d'argent. Le myrrhe prend la hauteur, remarque l'année, le jour et la minute. Il fait de longs calculs en encre rouge sur un long parchemin, tout constellé de signes cabalistiques. Il rentre dans son cabinet et remonte sur la plateforme. Il ne s'est pourtant pas trompé dans ses supputations. Son thème de nativité est juste comme un trébuchet à peser les pierres fines. Cependant, il recommence, il n'a pas fait d'erreur. Le petit comte au louf a une étoile double, une verte et une rouge. Vertes comme l'espérance, rouges comme l'enfer. L'une favorable, l'autre désastreuse. Cela s'est-il jamais vu qu'un enfant est une étoile double ? Avec un air grave et compassé, le myrrhe rentre dans la chambre de la coucher et dit, en passant sa main osseuse dans les flots de sa grande barbe de mage, Comtesse Edwidge, et vous, comte Lodbrog, deux influences ont présidé à la naissance d'Olouf, votre précieux fils. L'une bonne, l'autre mauvaise. C'est pourquoi il a une étoile verte et une étoile rouge. Il est soumis à un double ascendant. Il sera très heureux ou très malheureux, je ne sais lequel. Peut-être tous les deux à la fois. Le comte Lodbrog répondit au myrrhe, l'étoile verte l'emportera. Mais Edwidge craignait dans son cœur de mer que ce ne fût la rouge. Elle remit son menton dans sa main, son coude sur son genou, et recommença à pleurer dans le coin de la fenêtre. Après avoir allaité son enfant, son unique occupation était de regarder à travers la vitre la neige descendre en flocons drus et pressés, comme si l'on eût plumé là-haut les ailes blanches de tous les anges et de tous les chérubins. Voilà, c'était le début. On termine le petit corbeau quand même. De temps en temps, un corbeau passait devant la vitre, croissant et secouant cette poussière argentée. Voilà, donc c'était le début de Le Chevalier Double, magnifique petit conte. Moi j'ai envie d'appeler ça un conte gothique de Théophile Gautier. Donc lui en direct évidemment sur Youtube par Cham. Merci d'avoir regardé cette vidéo !